Les enjeux, c'est ceux que nous ont rappelé les experts du GIEC en octobre dernier, à savoir que l'élévation de la température de 1,5 degré devrait arriver peut-être dès 2030 et au plus tard en 2050. Donc il y a urgence à limiter les dégâts, si on peut dire. Et en matière de climat, c'est le principal enjeu. En matière de transition énergétique qui s'inscrit dans cette stratégie climat, il y a deux enjeux principaux. Le premier, c'est tout d'abord de réduire nos consommations en activant les leviers à la fois de sobriété et d'efficacité énergétique. Et puis c'est aussi de diversifier notre mix pour être plus résilient face aux différents aléas climatiques, technologiques, etc. Les textes sont des textes qui ont été prévus par la loi de transition énergétique de 2015. La stratégie nationale bas carbone cadre pour les prochaines années finalement l'ensemble des politiques et quasiment de nos actions en faveur du climat, que ce soit dans le domaine du logement, du transport, de l'agriculture, de l'alimentation et puis de la production industrielle, des services. Ça devrait être la base de l'ensemble de la politique de la France dans les prochaines années. La programmation pluriannuelle de l'énergie, elle, précise la politique de l'État en matière de production d'énergie et les engagements publics en la matière. Ces deux projets prévoient notamment qu'on doit rechercher la neutralité carbone en 2050. Donc c'est un objectif qui est plus élevé que celui qui était fixé jusque-là. Donc le CESEU s'est déjà prononcé sur cette question. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Mais c'est une idée qui n'a de sens que si on le prépare dès maintenant, c'est-à-dire qu'on accélère la transition énergétique dans les prochaines années. Et là, ce qu'on a trouvé dans l'étude des projets qui nous sont soumis, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de choses précises pour soutenir cette idée. Il n'y a pas aujourd'hui de trajectoire de la contribution au climat-énergie qui soit prévue. C'est un des sujets qui a été au cœur de la révolte des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on fait sur les taxes carbone ? Donc là, pour l'instant, on est dans l'incertitude. Et donc, on ne voit pas bien comment le gouvernement veut atteindre les objectifs qu'il a fixés. C'est vrai dans le domaine de l'habitat et du tertiaire. D'autre part, ce qu'on voit, c'est que sur un certain nombre de filières énergétiques, les objectifs semblent insuffisants. Donc sur le biogaz en particulier, on a du mal à voir que la filière puisse décoller. Sur l'éolien en mer, c'est un peu pareil. Donc il y a beaucoup d'insuffisance dans ce projet. On n'y voit pas clair, pas suffisamment clair pour tenir les objectifs ambitieux qui sont fixés. Le CESE a constaté en particulier qu'il n'y avait toujours pas le plan de programmation de l'emploi et des compétences qui était prévu dans la loi de 2015. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc les prévisions d'évolution des emplois sont une des questions majeures derrière ces affaires. Et il n'y a aussi aucun progrès qui est fait en matière de coordination des différents niveaux d'action. Donc on avait déjà noté dans le passé qu'il y avait des problèmes entre les régions, entre les EPCI et l'État qui ont chacun des planifications mais qui ne sont pas coordonnées. Donc sur ces sujets-là, on ne trouve pas de progrès sensible non plus dans les projets qui nous sont soumis. Nos recommandations sont vraiment d'engager des moyens à la hauteur des enjeux, des moyens financiers bien sûr, mais aussi des moyens organisationnels, des moyens réglementaires. Une des priorités pour le CESE est d'engager un plan de rénovation des passoires énergétiques avec des moyens adaptés. Je crois que c'est une des mesures qui répond parfaitement aux enjeux à la fois de transition énergétique, de justice sociale et de création d'emplois. Deuxième préconisation importante, c'est de mettre en place le service public de l'efficacité énergétique de l'habitat qui était prévu par la loi de 2015. Au vu de l'importance de l'alimentation dans nos émissions de gaz à effet de serre, il est aussi important que les recommandations nutritionnelles publiques et le plan national nutrition santé proposent des mesures qui soient en cohérence avec le plan climat et s'inscrivent dans la stratégie nationale de la carbone, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, il nous paraît important d'accorder un budget suffisant pour permettre le développement des filières renouvelables émergentes, à savoir la filière biogaz et la filière éolien offshore, qui aujourd'hui, dans les textes qui nous sont proposés, sont limités dans leur développement. Donc il s'agit d'établir un cadre suffisamment stable et clair pour les prochaines années, ce qui n'est pas forcément le cas dans les projets proposés. Donc la première question, c'est effectivement d'avoir une trajectoire sur la contribution climat-énergie. Une fois qu'on aura cette trajectoire, il faut aussi refaire les estimations macroéconomiques, les estimations de redistribution de revenus qui sont comprises dans ces projets, parce qu'ils vont être profondément transformés. Donc on voudrait que ce soit soumis de nouveau au débat avant que la PPE ne soit adoptée. Donc il faut aussi, suite au mouvement des Gilets jaunes en particulier, accroître la part des impôts sur l'énergie qui sont redistribués aux plus vulnérables et aussi celles qui sont redistribuées aux collectivités territoriales pour soutenir leurs actions dans ces domaines-là. Dans le domaine des collectivités territoriales, on demande en particulier que les dépenses de ces collectivités pour la transition énergétique soient sorties des règles que veut imposer l'État à la limitation des dépenses des collectivités territoriales. De la même manière, il faudrait qu'il y ait dans la PPE, ce qu'il n'y a pas pour l'instant, une prévision d'investissement pour les principaux secteurs concernés par la transition énergétique et le détail évidemment des soutiens publics correspondants. Il faudrait que ces soutiens publics aussi soient eux aussi sortis du calcul des déficits publics. C'est indispensable pour permettre des interventions au niveau nécessaire aujourd'hui pour réussir la transition énergétique. Enfin, il faut aussi modifier, moduler les modalités d'appel d'offres et de soutien pour permettre une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire des différentes filières renouvelables et aussi pour permettre que les projets citoyens et les projets des collectivités territoriales puissent concourir, puissent être réalisés et pas simplement ceux des grands industriels. Nous pensons que pour une meilleure appropriation et une meilleure efficacité, il importe tout d'abord de bien expliciter les hypothèses qui ont conduit à la construction des scénarios de consommation et de production d'électricité et de gaz puisqu'ils diffèrent des hypothèses d'autres acteurs comme RTE ou l'ADAM et qu'il est important que tout le monde puisse bien comprendre comment les scénarios ont été construits. Ils conduisent potentiellement à une production plus importante que celle de nos besoins, donc exportation, surproduction, il y a des questions sur ces éléments qu'il importe de partager pour que tout le monde puisse les approprier. Ensuite, en termes d'efficacité des politiques, il est important d'organiser la concertation, j'allais dire, à tous les étages de programmation puisque là, on est sur une stratégie de niveau national. Mais la transition énergétique, elle se met en place sur les territoires avec des régions qui sont chefs de file. Elles ont à mettre en place des stradates qui sont des schémas, on va dire, pour faire simple, de mise en œuvre de cette transition. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue entre les régions et l'État et il est important d'organiser un processus politique qui permette ce dialogue qui ne doit évidemment pas être seulement descendant, mais ascendant et descendant. Et de même avec le niveau inférieur, puisque les plans climat se font au niveau des EPCI, il est important que les territoires puissent dialoguer avec leurs régions pour qu'on soit sûr d'atteindre les objectifs communs. Il est effectivement important de bien établir un suivi des trajectoires à tous les niveaux et de faire ce suivi assez rapidement pour qu'on puisse d'abord partager le constat et surtout réorienter les politiques assez rapidement pour être sûr d'être sur la trajectoire qui nous conduira aux objectifs voulus.